Musique Je m'appelle Edouard Couty, je suis l'ancien directeur des hôpitaux et de l'organisation des soins et conseiller maître en horaire à la Cour des Comptes. J'ai travaillé pratiquement toute ma vie professionnelle dans les questions de santé que j'enseigne à Sciences Po à Paris à la Chère Santé. Et j'ai aujourd'hui eu le plaisir et l'honneur de faire une conférence sur une question qui me paraît importante qui est la question de la santé mentale vue comme une priorité de santé publique. Notre système de santé est à la croise des chemins et qu'il est devant des évolutions qui sont absolument nécessaires pour faire face aux grands défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Et que, évidemment, tout cela concerne également et peut-être au premier chef de la santé mentale. Notre système, quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il est assez largement inadapté aux enjeux de santé publique qui sont identifiés au moins pour les 10 ans qui viennent, sinon un peu plus loin, qu'il est confronté à de fortes inégalités d'accès aux soins, très fortes inégalités d'accès aux soins, et que donc ce n'est pas un système qui garantit un bon accès aux soins. Et il est confronté, ça ce n'est pas nouveau, mais c'est récurrent et ça s'accentue au financement de la protection sociale qui est un des garants de l'accès aux soins. Alors, notre système, historiquement, il est orienté vers le soin. Ça date de la création de l'assurance maladie, vision assurantielle, donc on est assuré pour avoir des soins, et on prend en charge des soins. On a mis, depuis la fin de la guerre, depuis la création de la sécu 45-46, tous nos moyens et toutes nos billes dans le curatif, au détriment du préventif et de la sécurité sanitaire, à tel point d'ailleurs qu'on ne sait pas très bien mesurer combien on dépense pour les actions de prévention. On sait que c'est quelque part entre 2 et 3% des dépenses de santé. Ça veut dire que tout le reste est consacré aux soins. Et que là, on a un problème. On a un problème d'équilibrage. Donc on est dans un système qui est déséquilibré. Même si, ces dernières années, la sécurité sanitaire a pris toute sa part et on y a consacré beaucoup de moyens. C'est un système qui est organisé en fonction des modes d'exercice des professionnels. C'est-à-dire qu'il n'est pas centré sur ce pour quoi il est fait, les patients. Il est centré sur les modes d'exercice. On est en exercice libéral, on est en exercice salarié, on est dans la ville, on est à l'hôpital, on est dans le sanitaire, on est dans le médico-social. Et donc, c'est un système qui s'est cloisonné et qui a construit des cloisons. De ce fait-là. Alors, on est tous d'accord pour dire, il est cloisonné, oui. Il y a des cloisonnements. Bon. Et après, on continue à fonctionner parce qu'on ne raisonne que selon la manière dont on pratique et selon son mode d'exercice. Et quand on dit, il faut que c'entrer sur le patient, oui, mais il n'y a plus qu'à. Ce n'est pas évident. Alors, des réformes sont nécessaires. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut en conduire dans un environnement qui est toujours très difficile, mais qui aujourd'hui est sans doute plus contraint que jamais. Je passe sur la contrainte économique, la contrainte budgétaire, le contexte de résistance au changement qui est habituel, frilosité des professionnels, crainte de l'avenir, peu de visibilité. Bon. La déconcentration des décisions est délicate. On est dans un pays où tout est centralisé et très concentré. Donc, on est sur un mode de fonctionnement qui est descendant. Et puis, on a un gros chantier qui est entamé depuis déjà quelques années, mais qui n'est pas abouti, qui est le chantier de la réforme de l'État, c'est-à-dire la réforme institutionnelle, précisément pour accentuer la déconcentration ou la décentralisation. Mais c'est loin d'être abouti. Et c'est dans ce contexte-là, effectivement, que notre système est confronté à quelques grands défis. Il y a des défis démographiques qui ont un fort impact sur l'organisation. Le vieillissement de la population, c'est connu, c'est documenté. Démographie des professionnels également. Je ne m'étends pas là-dessus. Les maladies chroniques. Bon. On a un peu plus de 12 millions en 2015 et un peu plus de 20 millions de personnes qui seront concernées par les maladies chroniques en 2020. – ça, c'est les rapports officiels du Sénat – et le système est inadapté à leur prise en charge parce qu'il est centré sur le court séjour. Je vais en dire un mot tout à l'heure. On a des difficultés à promouvoir l'innovation et donc on a des difficultés à, comment dirais-je, non seulement à promouvoir, mais à mettre en œuvre, à reconnaître, à dépister et à mettre en œuvre les innovations, que ce soit des innovations dans le champ technique ou scientifique ou des innovations, peut-être plus rares, dans le champ de l'organisation. Il y a de fortes inégalités d'accès aux soins, qu'elles soient géographiques. Vous avez entendu parler comme moi des déserts médicaux, bon, même s'il faut relativiser. Il y a des inégalités sociales, on sait que l'espérance de vie globale et l'espérance de vie en bonne santé après 65 ans n'est pas la même et qu'on a un fort écart selon la catégorie sociale, selon la catégorie socio-professionnelle et puis des inégalités financières. On a un peu moins de 30% des gens qui renoncent aux soins pour des raisons financières et de mauvaises couvertures sociales. Le reste à charge augmente assez régulièrement. L'enjeu ou un grand défi, c'est d'essayer de maintenir un bon niveau de couverture sociale précisément pour solvabiliser et garantir un accès. Et puis, il y a un autre enjeu qu'on appelle celui de la démocratie sanitaire, qui est en fait la reconnaissance du rôle des patients et de leurs représentants dans le système. Parce que c'est vrai qu'ils en ont été un peu exclus. Ils rentrent dans le système. Maintenant, il faut reconnaître la place. Et quelle place ? Alors, quelques éléments de débat face à ces défis. En 2006, l'OMS, lors d'un colloque international, avait fait émerger un consensus à l'époque qui préconisait d'opter pour une vision globale de la politique de santé, c'est-à-dire une vision transversale. Et quand l'OMS dit « Health in all policies », ça veut dire qu'il faut avoir dans toutes les politiques publiques un regard ou une intention santé et santé publique. l'environnement, les conditions de travail, la qualité de vie, le logement, l'éducation, la culture, etc. Donc, c'est une recommandation qu'avait faite l'OMS pour tout pays. Je ne sais pas si certains ont adopté cette optique et ces pratiques, mais en France, ce n'est pas tout à fait le cas. Développer des actions de santé publique, notamment de prévention, que ce soit la prévention primaire, secondaire ou tertiaire. engager des arbitrages politiques et budgétaires pour répartir des moyens de façon à ce qu'il y ait une répartition un peu plus équitable entre le curatif et le préventif. Ce qui pose question, d'ailleurs, à ceux qui sont en charge des soins, parce que s'il y a moins de moyens qu'on en met plus à la prévention, comment je me reconvertis ou comment je fais pour faire autre chose ou pour faire des soins, mais de manière un peu plus large, et qui inclut notamment les actions de prévention et d'éducation sanitaire. Enfin, tirer les conséquences sur l'organisation des soins et des prises en charge, notamment sur les questions de financement. Alors, ça suppose qu'on raisonne peut-être plus largement que sur les périmètres sur lesquels on est aujourd'hui habitué de raisonner. Et c'est vrai que depuis quelques années, en ce moment, depuis le début des années 2000, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on a de plus en plus un consensus sur le fait que les politiques de santé ne peuvent se concevoir que dans une vision territoriale. Et donc, ça suppose qu'il y a un minimum d'interaction et de coordination entre les différents acteurs qui sont sur ce territoire et qui sont concernés par ces politiques publiques et en particulier par la santé. Informer la population et responsabiliser et engager, c'est-à-dire impliquer dans ces processus les acteurs locaux, classiquement, évidemment, ceux qu'on connaît, c'est-à-dire au-delà des soignants, les ARS, etc., mais aussi les élus. Parce que de plus en plus, les élus se sentent concernés, en particulier les élus locaux, par les questions de santé. Parce que, précisément, c'est un problème très concret de la population. Et ils en entendent parler. Ils en entendent parler de plus en plus. Alors que, dans le système institutionnel, ils sont peu concernés. Et ils sont peu impliqués. Je parle des élus locaux et des élus nationaux, évidemment. Et donc, l'objectif, c'est d'accentuer les réductions des inégalités géographiques, des inégalités sociales et des inégalités financières. Ça, c'est toutes les questions autour de l'accès aux soins. Faire évoluer les pratiques, c'est-à-dire créer plus de fluidité entre les différents professionnels. Et essayer de traduire concrètement une approche pluriprofessionnelle. Essayer de faire fonctionner ensemble des gens qui fonctionnent dans un système de tuyaux d'orgue extrêmement cloisonnés, qui n'ont pas l'habitude ou qui ne savent pas trop se parler et travailler ensemble. Et puis, sur le plan de l'efficience, s'assurer de la pertinence des indications et des actes prescrits. Parce que là, on parle beaucoup de rechercher, vous savez, ce que les technocrates appellent des gisements d'efficience, d'économie, etc. La question de la pertinence des indications et de la pertinence des actes prescrits est absolument essentielle. Et on n'a jamais vraiment commencé à travailler... On commence. On n'a jamais vraiment travaillé sur le sujet. Et puis, évaluer les organisations, les activités et les pratiques. L'enjeu, c'est de maintenir un bon niveau de remboursement. C'est-à-dire inverser la tendance qui est que le reste à charge du régime général de l'assurance maladie est beaucoup plus important. Un exemple, le principe sécurité sociale, c'est prise en charge à 75%. En dehors, aujourd'hui, en dehors des prises en charge à 100%, si on les met à part, la couverture maladie n'est plus que de 54%. C'est-à-dire que le reste à charge est très important. Alors, soit vous avez une bonne mutuelle, une bonne complémentaire, maintenant c'est obligatoire, et on vous aide à en avoir une très bien. Bon, soit quand vous n'en aviez pas, c'est pour vous. Donc, la question de l'articulation entre le régime général qui doit solvabiliser le système parce que c'est les principes fondateurs de la Sécu et les complémentaires qui aujourd'hui ont une place très importante est une question essentielle dans l'organisation du système et dans le financement du système. Qui prend en charge quoi ? Adapter les pratiques, ça signifie que ça passe par le développement de la recherche, un bon lien entre la recherche académique et la recherche clinique, que ce soit la recherche médicale ou la recherche en soins, qu'en France, on ne sait pas très bien ce que c'est que la recherche en soins. d'autres pays connaissent, nous, ça commence, ça balbutie. C'est pourtant très important. resituer les missions et les responsabilités des différents acteurs, je reviens un peu sur ce que je disais sur les élus, et associer, mais beaucoup plus en amont et de manière beaucoup plus concrète, les patients et leurs représentants à la mise en œuvre de ces réformes. Voilà, donc, bon, problème de gestion du temps, méthode, dynamique des acteurs, qualité du dialogue social, etc. Bon, je passe rapidement, et je viens à mon principal propos, c'est que dans ce contexte, qui est un fond de tableau, la santé mentale est évidemment concernée par ces questions. Alors, dans une exception santé publique, et donc une approche populationnelle, la santé mentale, évidemment, elle se distingue de la psychiatrie. On va s'intéresser à l'état de santé d'une population, à l'action dans le champ sanitaire, médico-social et social. Sur le plan individuel, l'absence de maladie mentale ne suffit pas. Il faut aller vers la définition plus large de l'OMS, en un état de bien-être physique, psychologique, social, etc. Je ne vous rappelle pas cette définition. Mais elle a l'intérêt, je pense, de bien couvrir les deux dimensions, c'est-à-dire la dimension collective, populationnelle, qui a une approche santé publique et de politique publique, et la dimension individuelle de la personne malade vis-à-vis de celui ou de celle qui la prend en charge. C'est vrai que connaître, prévenir, soigner, réinsérer socialement, je suis dans le champ de la santé mentale, c'est un ensemble d'actions qui intéresse, évidemment, plusieurs disciplines ou activités, prévention, épidémiologie, les soins, l'organisation des soins, le logement, l'emploi, la formation, la culture, etc. On voit que ça dépasse, si on veut prendre l'ensemble des actions, connaître, prévenir, soigner, réinsérer socialement, ça dépasse le seul champ d'activité soignant. Et donc, ça conduit à essayer d'avoir une vision un peu plus large. Dans cet ensemble, les psychiatres ont, bien sûr, pour mission de soigner, de prendre en charge ses patients et de promouvoir la santé mentale. L'action de promotion de la santé mentale dans l'activité des soignants n'est pas nécessairement considérée comme une priorité. Parce que je comprends très bien que la priorité, c'est évidemment de prendre en charge son patient. Mais en même temps, il y a une responsabilité qui n'est pas une responsabilité du niveau de la relation personnelle entre le soignant et la personne soignée, mais qui est une responsabilité collective, je dirais plus citoyenne, qui est celle de promouvoir la santé mentale. Et, croyez-moi, elle en a bien besoin. Alors, il contribue avec d'autres dans les champs sanitaires et sociaux, effectivement, à cet aspect, si je reviens à la définition OMS, de bien-être psychologique, mental. Les défis relevés, ils sont extrêmement lourds et on n'en a pas toujours conscience. C'est bien ça le problème. Il y a eu à plusieurs reprises des alertes OMS ou des signalements. Les maladies mentales, c'est le troisième rang en termes de prévalence. C'est un quart des invalidités. Ça, c'est le signalement OMS, c'est-à-dire que c'est tout pays. Parmi les dix maladies les plus préoccupantes pour le XXIe siècle, c'est une liste qui a été dressée par l'OMS début des années 2000, cinq de ces pathologies sont des maladies mentales. Schizophrénie, troubles bipolaires, addiction, dépression, troubles obsessions, TOC, troubles obsessions, compulsifs. Donc, on sait que dans les dix pathologies les plus préoccupantes et sur lesquelles il faut, c'est ce que l'OMS demande, les pays concernés fassent des politiques publiques et mettent des priorités de santé publique, parmi ces dix pathologies, il y en a cinq qui sont dans le champ de la santé mentale. C'est-à-dire l'importance des enjeux. Et effectivement, d'ailleurs c'est dans la même logique, la même OMS prévoit une augmentation de 50% de la part des maladies mentales dans la charge de morbidité due à l'ensemble des maladies d'ici 2020 si rien n'est fait, c'est-à-dire si on reste en l'état. Donc, qu'est-ce que nous dit l'OMS aujourd'hui ? Elle nous dit qu'il y a un problème de reconnaissance du poids relatif des maladies mentales dans les questions de santé publique. Et ce poids est très important, est très lourd. Deuxièmement, il y a un problème d'organisation et de priorisation des politiques publiques en santé publique. Et donc, compte tenu du poids de ces pathologies, il faut que les pays installent comme une priorité, ou parmi leurs priorités, les questions liées à la prise en charge, à la santé mentale et à la prise en charge des pathologies qui sont liées. En France, les pathologies psychiatriques touchent entre 25 et 30% de la population. C'est donc un enjeu majeur de santé publique. Mais de ce point de vue-là, on n'est pas différent de nos voisins, il y a de nombreux pays. La majorité de la mortalité par suicide, ça on le sait, et de ce point de vue-là, la France est un peu au-dessus de la moyenne européenne et due à des troubles psychiatriques. Et puis, on a une qualité de vie qui est très, très détériorée pour les patients. La mauvaise santé mentale, elle génère l'exclusion sociale avec des coûts sociaux importants. C'est la première cause d'invalidité, elle génère des maladies de longue durée, évidemment, et elle accroît les coûts de santé. En 2012, on a mesuré que les maladies psychiatriques ou les traitements par psychotrope ont coûté à l'assurance maladie un peu plus de 22 milliards d'euros, soit 15% des soins remboursés. Si vous comparez à ce qui a été remboursé pour le cancer, 14 milliards, ou pour les maladies cardio-neurovasculaires, 14 milliards 6, vous voyez que le poids est très important. Alors là-dedans, il n'y a pas que la prise en charge des maladies psychiatriques ou sans clatie, il y a tous les traitements par psychotrope. Je reconnais que c'est énorme parce qu'on est un des pays en tête du peloton mondial. Donc c'est coûteux. Mais ce serait intéressant de se poser la question de savoir pourquoi on est en tête du peloton mondial dans la prescription et dans la consommation de ces psychotropes. Alors face à ça, les politiques ont dit on va s'y mettre, on va retrousser les manches, on va faire des plans. On va faire des plans santé mentale. Alors il y a eu le plan Kouchner, le plan d'Ouste Blasie, les gens ont travaillé, etc. Il y a eu un projet de plan avorté en 2008. Le gouvernement de l'époque avait commandé des études. Marion Lebrouillet faisait allusion tout à l'heure. J'avais travaillé à l'époque avec beaucoup d'autres à proposer des choses. Ça a été mis au fond d'un tiroir. Jusqu'à l'époque, on s'occupait beaucoup plus des questions sécuritaires que des questions de prévention, de recherche, etc. Il y a eu des observations de la Cour des comptes en 2011 dues au Conseil de santé publique. Et finalement, on a aujourd'hui un plan qui a été élaboré par l'administration et la Direction générale de la santé sur la psychiatrie et la santé mentale qui couvrait la période 2011-2015. Très bien. Donc on a fait des plans. Alors je ne dirais pas que ce sont des plans sur la comète, mais bon, c'est des plans. et on a mis des moyens qui ont été chiffrés. Le fil rouge de tous ces plans spécifiques, c'est à peu près toujours pareil parce que le diagnostic est assez largement partagé. Il faut tenter de faire travailler ensemble l'hôpital, le sanitaire, le médico-social et le social. Tenter d'associer les patients à leur famille, tenter de mieux associer d'autres partenaires, l'école, l'entreprise, les médecines préventives, tenter de développer la recherche. Bon, en fait, en somme, tenter de structurer une approche plus globale des problématiques de santé publique. Et on s'aperçoit de quoi ? Pour ceux qui ont été évalués, parce qu'il y en a eu beaucoup qui n'ont pas été évalués, bon, mais pour ceux qui ont été évalués, soit par démission parlementaire, soit par la Cour des comptes, soit par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, soit par le Haut Conseil de Santé publique, tous partagent peu ou prou les mêmes constats, on n'a pas atteint les objectifs annoncés. Et donc, on est en échec relatif dans la mesure où les grandes questions ne sont pas résolues. Alors, pourquoi ? Une réponse qui m'est personnelle et qui n'engage que moi, c'est que tous ces plans ont été conçus, ont été financés et pilotés par le ministère de la Santé et par le seul ministère de la Santé avec une vision strictement sanitaire, voire hospitalo-centré. Et donc, cette vision strictement sanitaire, elle est évidemment insuffisante et incomplète. il ne faut pas s'étonner qu'on n'atteigne pas les objectifs fixés, de décloisonner les différents secteurs, de se préoccuper d'autres déterminants que sont le logement, l'environnement, etc., si on ne se préoccupe que de la question des soins. Et donc, ça signifie qu'il faut penser la santé mentale pas seulement comme une priorité de santé publique et comme une politique ou qu'un volet d'une politique de santé publique, mais comme une politique de santé globale, c'est-à-dire transversale. Et donc, il y a au moins les trois dimensions de base que sont le sanitaire, la dimension médico-sociale et la dimension sociale, mais aussi la prise en compte d'autres facteurs et d'autres déterminants qui sont importants. Je veux parler du logement, de la formation, de l'emploi ou de l'occupation, de la justice, de la sécurité, etc. On ne peut pas établir une politique de santé mentale si on n'intègre pas ces différentes composantes. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à faire réfléchir autour d'une table des gens qui sont en responsabilité de ces différents secteurs. Et donc, on a une vision intersectorielle. Et c'est précisément, je crois, ce qui nous manque. Créer des conditions pour que les usagers soient des acteurs à part entière, alors c'est difficile dans le champ de la santé mentale, mais c'est absolument nécessaire. Développer à tous les niveaux la culture et les pratiques de l'évaluation, on en est encore un peu loin. Mais ça, il y a une acculturation progressive à faire et puis ça s'apprend. Évaluation des structures, évaluation des activités, et évaluation des pratiques pour avoir des références et pour savoir d'où on part, où on va et quelles sont les étapes. Sur l'organisation, on est dans un système sectorisé pour l'organisation des soins en psychiatrie. Le secteur, il doit être ouvert sur son environnement. C'est d'ailleurs l'esprit initial de la circulaire fondatrice de 1960. aujourd'hui, le secteur, il est plus, pardon si je vous choque, mais hospitalo-centré, c'est-à-dire il est centré sur son activité de soins et son service intra. Donc on a l'intra et l'extra, mais c'est la même chose. Ils font les deux. Mais la partie extra, elle est hospitalière. Donc il faut l'ouvrir sur le reste du monde. donc créer des liens entre les acteurs. Je suis frappé de voir que les liens entre la médecine scolaire, la médecine du travail, le secteur psychiatrique, l'hôpital général, la médecine libérale, les établissements médico-sociaux et les collectivités territoriales sont existants dans certains cas, pour certains d'entre eux, dans d'autres cas inexistants, de toute manière assez insatisfaisants et de toutes les façons à approfondir et à formaliser. Ça suppose qu'il faut une implication des élus qui sont, je dois dire, pour avoir rencontré de nombreux, certes motivés, mais il y a de très nombreux élus locaux qui sont, qui se sentent concernés par ces questions-là, surtout dans le champ de la santé mentale. Alors pour beaucoup, c'est les questions qui sont liées à la sécurité, l'ordre public, etc., la déambulation d'un certain nombre de personnes dans les rues, mais pour de très grands nombres d'entre eux, ça va au-delà. C'est la question de la réinsertion sociale, c'est la question de la vie dans la cité, de la citoyenneté, etc. Et donc, il faut absolument les impliquer. Il faut impliquer naturellement les usagers et les patients, et puis, ça ne peut se faire que par le biais des professionnels. Et donc, il y a quelques facteurs de réussite qu'on peut identifier, c'est la formation et les coopérations entre les différents professionnels, c'est la recherche, structurée, développée et mieux coordonnée la recherche académique et la recherche clinique, et j'ai ajouté plus l'épidémiologie. L'épidémiologie, ça fait un peu peur en matière de santé, mais en prenant les précautions méthodologiques et de protection des données, on peut largement progresser en matière de connaissance de l'épidémiologie des populations sur ces questions-là. La veille, donc l'Institut national de veille sanitaire, qui va être fusionné dans un grand ensemble d'une grande agence qui doit permettre une meilleure connaissance de l'état de santé de la population générale et son évolution, c'est-à-dire mesurée dans le temps, encore faut-il avoir les informations, avoir les données pour savoir d'où on part, quelles sont les étapes qu'on a franchies et comment on peut surveiller l'état de santé dans le temps et sur la durée. Et puis, ce que j'appelle la déstigmatisation, c'est-à-dire parce qu'on est quand même sur des champs où on a un non-dit très fort et c'est assez stigmatisé. Un malade, ceux qui s'occupent de lui préfèrent pas trop savoir. Or, on sait en Europe qu'il y a de nombreux pays qui ont mis en œuvre des actions de formation, d'information pour le grand public, à la télé, à la radio, etc., relayées par des associations sur le terrain qui ont porté leurs fruits en matière de déstigmatisation non seulement de l'activité mais du regard qu'on porte sur l'autre. Et ça, c'est absolument essentiel parce qu'il est certain que la question de l'opinion publique et de l'image qu'elle en a est très importante dans les choix et dans les arbitrages, notamment les arbitrages politiques. C'est évident. Alors, aujourd'hui, quelles sont les perspectives et est-ce qu'il y a des opportunités ? On a eu une annonce au mois de septembre 2013 sur une stratégie nationale de santé avec des priorités, d'abord des axes, la santé publique, donc le rééquilibrage curatif, préventif, la notion de territoire, du parcours de soins et le droit des patients. Et cinq priorités, parmi les cinq, la santé mentale. Donc, la stratégie nationale de santé qui est une annonce gouvernementale dit les priorités cancer, personnes âgées, lutte contre les addictions, jeûne, mortalité périnatale, prévention, nutrition, etc. et santé mentale. Santé mentale, c'est une priorité. Une priorité de santé publique. C'est reconnu comme tel dans le discours public. Ça a été annoncé comme tel dans le discours public fin 2013. On a, après, un chantier qui s'est ouvert sur la préparation d'un projet de loi. Vous en avez entendu parler parce que ça crée beaucoup de polémiques sur différentes mesures qui contiennent ce projet de loi. Mais tous les travaux préparatoires ont insisté, et là, il y a eu une convergence totale, sur la nécessité de prévoir des dispositions pour la santé mentale, l'organisation des soins psychiatriques. Et donc, c'est une chose qui a été assez largement partagée. Alors, dans ce projet de loi, il y a un article, le texte du gouvernement a été largement amendé par les députés au moment de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale au printemps. C'est parti au Sénat qui a refait des choses par-dessus, et maintenant, ça va revenir à l'Assemblée nationale pour un vote définitif. Il y a un article qui est censé définir la politique santé mentale, qui inclut la prévention, le diagnostic, les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale, qui réaffirme l'organisation en secteur, ce que la loi de 2009 avait un peu détricoté en supprimant la mention secteur du Code de la santé publique et définit les missions du secteur. Mais surtout, on essaie d'identifier, on identifie un projet territorial de santé mentale qui se définit sur la base d'un diagnostic territorial qui est à partager entre tous les acteurs concernés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la psychiatrie institutionnelle, mais il y a aussi les usagers, les autres professionnels et les établissements sociaux ou médico-sociaux. Et quand il y en a, les conseils locaux de santé mentale. Il y en a quelques-uns. Ce projet territorial de santé mentale, son objectif, c'est... Alors, j'ai mis des guillemets parce que j'ai cité la loi. Enfin, le projet. L'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité sécurisées et sans rupture. La question sans rupture est très importante parce qu'il y a derrière tout l'enjeu du lien et des transmissions d'informations entre le secteur hospitalier, le secteur ambulatoire, le sanitaire et le médico-social. Entre l'accompagnement en retour à domicile, le suivi, éventuellement l'hospitalisation ou la réhospitalisation. ce projet, il doit organiser et structurer la coordination territoriale, c'est-à-dire la coordination de l'intervention de l'ensemble des professionnels qui sont concernés, y compris les professionnels libéraux, pas seulement les professionnels institutionnels. et il doit prévoir très pratiquement, il doit décrire les conditions d'accès à la prévention, aux soins et les modalités d'accompagnement de la personne soignée et de son insertion ou de sa réinsertion sociale. Il tient compte des caractéristiques géographiques, bien sûr, et de ce qui existe déjà sur le territoire concerné. In fine, il est présenté à l'ARS qui l'arrête, donc qui le valide, après avis des conseils locaux de santé mentale qui sont généralisés, ça veut dire qu'il y aura de partout des conseils locaux de santé mentale quand la loi sera votée, si elle est votée comme ça. Et il est mis en œuvre concrètement par un contrat territorial de santé mentale conclu entre l'ARS et tous les acteurs qui participent à les mises en œuvre des actions prévues par le projet, c'est-à-dire les institutionnels, sanitaires, médico-sociales, sociales et tous les autres. Alors, là, on peut considérer qu'il y a une opportunité parce que, déjà, on va généraliser les conseils locaux de santé mentale qui associent, vous le savez, non seulement les professionnels mais les usagers, les élus et un certain nombre de personnes ou de structures concernées. mais il va surtout organiser finalement des parcours, c'est-à-dire comment on va prendre en charge les personnes, qui va faire quoi dans ce territoire et comment on va se mettre d'accord et contractualiser ensemble pour savoir à quel moment et comment on va créer les liens, comment on va fluidifier les relations entre les différents vecteurs. Ça, c'est absolument fondamental parce que c'est une première tentative d'essayer de faire ce que beaucoup appellent de leur vœu, c'est-à-dire une forme de décloisonnement, en tout cas de meilleure communication. Alors, ça pose un problème majeur qui est celui de la circulation de l'information et donc du dossier patient. Vous savez que c'est une espèce de serpent de mer dans lequel on a mis beaucoup de millions qui n'existent pas aujourd'hui. Le dossier médical partagé ou le dossier médical personnel, enfin bon, le dossier patient. Donc, il faudra bien faire quelque chose. Il faudra bien que ce dossier patient, il circule, qu'on définisse les modalités d'accès sans doute graduées selon le professionnel concerné, il faudra bien qu'il existe et qu'il soit matérialisé et qu'on le transmette parce qu'autrement on n'arrivera pas évidemment à faire tout ça. Donc, ça c'est une première opportunité. Cet article qui prévoit que tout le territoire est desservi par les secteurs, donc c'est une confirmation de la sectorisation avec des établissements qui assurent les services publics qui assurent, qui sont autorisés en psychiatrie et qui assurent le service public ou privé d'ailleurs et certains sont désignés pour assurer les soins psychiatriques sans consentement. C'est un truc assez classique. Alors, est-ce que ça va assez loin ? On a dit que selon moi il y a une première opportunité qui est une opportunité à saisir mais vous savez on n'organise pas, on ne structure pas forcément un système uniquement par la loi ou le règlement. La loi règlement c'est les outils qui sont à disposition de ceux qui doivent les mettre en œuvre. Et donc, la question suivante c'est est-ce qu'il y a une appétence, une volonté, un consensus et une capacité à mettre en œuvre ? Ces questions-là elles ne sont pas traitées dans la loi. Mais c'est pourtant des questions essentielles parce que le législateur va dire voilà la caisse à outils maintenant vous faites et on verra dans 5 ans ou dans 10 ans le gouvernement fera un rapport au Parlement pour dire comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut ? Bon, c'est une question au gouvernement. Est-ce que ces outils qui sont là vous allez faire en sorte qu'ils seront à disposition d'une priorité de santé publique et une priorité de santé publique ça suppose aussi des choix budgétaires. Donc, il y a beaucoup de questions derrière ça. Mais il y a une question qui me paraît centrale c'est que le risque c'est qu'on est toujours vous l'avez compris ce que j'ai dit on est toujours dans une vision sanitaire sanitaro-sanitaire j'allais dire ou à la vision interministérielle. c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve les questions qui sont liées à l'emploi ou à l'occupation ou au logement. On sait que la question du logement des patients à la sortie de l'hôpital ou de l'hospitalisation c'est une question absolument essentielle c'est dramatique. Quand j'avais travaillé un peu sur le sujet il y a 7-8 ans j'avais interrogé et auditionné l'UNAFAM qui me disait alors je n'ai pas vérifié mais qui me disait en 2008 il manque 50 000 logements en France pour permettre précisément d'accompagner des patients qui sont en situation de retourner à domicile. Donc on ne peut pas ça ça plaide pour qu'effectivement dans la conception d'une politique publique en matière de santé mentale où on intègre complètement la notion du logement et de l'adaptation des logements. On a fait un premier pas il y a quelques années en considérant que en obligeant les bailleurs sociaux à aménager leur logement pour les personnes atteintes de handicap physique. Je ne comprends pas encore pourquoi on n'a pas contraint les bailleurs sociaux à adapter ou à créer un parc de logement pas forcément fléché ou spécifique mais à réserver des places et des logements pour des personnes atteintes de handicap psychique ou des malades mentaux. Et donc ça c'est un sujet mais un sujet qui est écarté parce qu'on est toujours dans une loi santé présentée par la ministre de la Santé au Parlement et examinée et pourtant la commission des affaires sociales c'est une commission très générale qui s'occupe de beaucoup de choses la santé naturellement mais de beaucoup d'autres choses. Donc il manque cette vision transversale et puis ce qui manque sans doute mais peut-être ça viendra c'est des dispositions législatives qui disent il faut évaluer ce qui a été fait et voir ce qu'on fait de cette évaluation et comment on fait en fonction de cette évaluation pour ajuster éventuellement corriger les différentes dispositions de cette politique publique. Voilà alors on sait parce que là c'est un diagnostic qui est partagé par très nombreuses personnes qui s'occupent des questions de politique de santé et d'économie de santé c'est un enjeu de la santé mentale c'est un enjeu un vrai enjeu de santé publique qui nécessite d'impliquer tous les acteurs au-delà des seuls soignants et donc c'est pas une question qui est réservée aux soignants et je pense que les soignants ont aussi la responsabilité de dire que cette question-là elle concerne nos premiers chefs mais qu'elle ne leur est pas réservée que ça nécessite qu'on adapte les formations initiales et continues de l'ensemble des professionnels concernés soignants et autres qu'on met une vraie promotion et donc le coup de pouce nécessaire en matière de priorité et d'arbitrage budgétaire ça a de l'importance à la recherche académique et à la recherche clinique dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale qu'on essaie de mieux communiquer et de mieux informer la population générale de ces questions-là parce qu'elles sont largement ignorées et que l'organisation de la psychiatrie dans la question de l'organisation des soins cette fois-ci se recadre dans un secteur qui soit plus ouvert sur son environnement et je crois sincèrement qu'en 1960 quand d'éminents psychiatres ont considéré que pour faire progresser cette discipline et pour assurer une meilleure prise en charge des patients il fallait ce qu'on appelait à l'époque la rupture asilaire sortir de l'asile on a inventé le secteur 1960 ça a été conceptuellement une grande innovation ce que j'observe c'est que c'est un concept qui a été modélisé qui a servi de modèle ensuite à tout ce qu'on a appelé les alternatives à l'hospitalisation l'hospitalisation à domicile les consultations externes l'hôpital de jour etc. dans d'autres disciplines que la psychiatrie ça veut dire que dans les années 60 la psychiatrie a été en quelque sorte et plus largement les gens qui ont pensé la santé mentale à cette époque ont été des précurseurs qu'ils ont ils ont conçu un modèle qui s'est qui a été dupliqué ensuite sur d'autres champs de la santé que celui de la santé mentale il ne faut pas aujourd'hui que par rapport à cette conception on considère que le secteur est retourné dans le giron hospitalier or aujourd'hui c'est le risque et pour certains c'est la réalité et donc il faut qu'on revienne à cette conception ouverte du secteur sur son environnement voilà quelques éléments juste pour amorcer le débat je ne sais pas si j'ai peut-être été un peu trop long non je pense que ça va c'est bon pour que maintenant on puisse échanger et que je puisse essayer de répondre à vos questions si vous en avez merci applaudissements merci merci applaudissements merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada